Vous savez, dans la vie, on se fait souvent juger. Les gens vous jugent, peu importe ce que vous faites, en bien ou en mal. Des personnes viendront vous dire que votre projet est impossible. Ils viendront vous critiquer, vous, votre physique, votre personnalité. Malheureusement, vous ne pouvez rien y faire, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous juger. Mais malgré toutes ces reproches, ces critiques faites sur vous, vous devrez vous en maintenir au plan. Ne jamais lâcher votre objectif, tel qu'il soit. Lorsque vous voulez sortir du lot, être différent, des gens viendront vous pointer du doigt et resteront en permanence sur votre dos pour vous rappeler que ce n'est pas bien. Mais dites-vous que toutes les personnes ayant réussi à poser leur empreinte sur ce monde, à créer une mode, à être célèbre ou bien à devenir une idole, sont toutes sorties du lot. On cherchait à être quelqu'un de différent pour se démarquer et atteindre leur apogée. Et ces personnes-là ont réussi à passer au-dessus de la vie des autres, à ne pas en tenir compte. Parce que si vous passez votre temps à vous demander ce que les gens pensent de vous, votre vie va vite s'écouler. Alors ne perdez pas une seconde, et foncez. Votre potentiel est infini. Vous êtes unique, alors profitez de cette unicité pour apporter quelque chose d'inédit à ce monde. Je l'avoue, il est vrai que se faire critiquer est vexant, contrariant. Et si on se fait sans arrêt reprocher, cela peut devenir réellement blessant. Alors vous serez là, face à votre miroir, et vous vous demanderez si ce que les gens disent de vous n'est pas finalement la réalité. Si votre objectif, votre rêve, à vous, n'est pas possible à concrétiser, à réaliser. Je sais ce que vous pensez, ce que vous ressentez, je l'ai vécu. J'ai hésité à en parler, mais pour ma part, j'ai beaucoup été critiqué et charrié sur mon physique. Sur mon corps, plutôt chétif. On me traitait de maigre. J'étais pas fier de mon corps. Mon objectif était... J'étais pas fier de mon corps, mais pour ma part, j'étais pas fier de mon corps.